Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un book review. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'un book review ? En fait, je vais faire ce genre de vidéo dès que j'ai un gros coup de cœur sur un livre. Dans cette vidéo, je vous parlerai de mon coup de cœur, de ce que j'ai ressenti pour ce livre et je vais vous le présenter un peu plus en détail que dans un point lecture. Aujourd'hui, je vous présente Phobos de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Que vous dire sur ce livre si ce n'est que j'ai vraiment été propulsée, c'est le cas de le dire, propulsée dans une fusée et direction Mars directement ? On se retrouve Léonore. Léonore qui a 18 ans, qui est une héroïne. Elle rêve juste d'une chose, c'est de pouvoir écrire enfin son histoire et tirer un trait sur son passé qui est très douloureux pour elle. Elle fait partie des prétendantes pour le programme Genesis. Qu'est-ce que c'est que le programme Genesis ? Eh bien en fait, la NASA étant rachetée par Atlas Capital, donc c'est un autre groupe, décide de mettre au point un programme qui vise à envoyer sur Mars six jeunes filles et six jeunes garçons pour qu'ils puissent se marier et enfin engendrer une population sur Mars, c'est-à-dire mettre au monde des enfants sur Mars pour peupler cette planète. Le programme Genesis est très strict dans ses sélections, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre n'importe qui pour ce poste et on découvre que ce sont 12 jeunes qui n'ont pas de famille ou qui n'en ont plus vraiment ou alors qui ont eu un passé douloureux. On découvre aussi à travers ce projet plusieurs choses. De une, ils disposent de six minutes par jour pour faire connaissance, c'est-à-dire que par exemple notre héroïne Léonore va avoir six minutes par jour pour découvrir les prétendants et ainsi rencontrer l'amour. Vous allez me dire, six minutes c'est rien. Effectivement, ce n'est rien, surtout quand on sait qu'on ne peut pas dire grand-chose en six minutes pour faire notre connaissance et c'est là où tout va se compliquer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des révélations, leurs secrets ne sont pas gardés puisque ce programme, ils le savent, est retranscrit sur la planète Terre comme une sorte de télé-réalité. Les habitants de la planète Terre vont découvrir au fur et à mesure les aventures des 12 jeunes sélectionnés à travers leur péripétie mais aussi à travers leur histoire d'amour naissante. J'ai beaucoup adoré cette histoire pour plusieurs choses. Premièrement, notre héroïne est loin d'être une fille qui va se lamenter sur son sort. Oui, elle a un passé difficile, elle le regarde en face et elle l'accepte tel qu'il est. Elle fait tous les jours en sorte justement de ne pas se laisser trop embrigader dans ses émotions. Elle est courageuse, elle a soif de vaincre et surtout elle ne croit pas en l'amour. À la base. Elle se dit qu'elle part là-bas pour vivre une aventure mais pas spécialement pour rencontrer l'amour même si c'est compris dans le programme Genesis. Deuxième particularité que j'ai beaucoup appréciée de ce livre, c'est tout simplement qu'ils font faire un aller simple sans retour. Oui, vous avez très bien compris, ils partent sur Mars mais ils ne reviendront jamais. Ils vont vivre sur une base qui est déjà implantée sur Mars qui s'appelle le New Eden. Le New Eden dispose de plusieurs nids comme des nids d'amour où les couples vont pouvoir vivre et ainsi avoir des enfants. Chaque prétendant et prétendante dispose d'un trousseau. Vous allez me dire, le trousseau sert à quoi ? Ce trousseau leur permet de, par leur speed dating, c'est-à-dire leur rencontre avec soit une prétendante, soit un prétendant, de gagner de l'argent via soit les sponsors, soit tout simplement le public qui vote pour eux. Et ainsi, avec l'argent qu'ils vont cumuler, ils pourront acheter le meilleur nid, c'est-à-dire celui qui sera le meilleur fourni et ainsi vivre une vie meilleure sur Mars. On découvre aussi toutes les autres prétendantes, chose que j'ai beaucoup aimée, c'est-à-dire qu'on n'a pas que le point de vue de l'héroïne, on voit aussi ce que peuvent penser et ressentir les autres prétendantes. On découvre aussi tous les prétendants dont on s'attache rapidement et dont on découvre le passé au fil des speed dating. Et j'ai aussi apprécié le fait que de temps en temps, voire assez souvent, on voit aussi ce qu'il se passe sur Terre. Au niveau de Atlas Capital, on voit comment le groupe a organisé ce projet, les petits points noirs qui se dessinent à l'horizon et on va se rendre compte très rapidement au fil de la lecture que ce n'est pas un projet fortement idéal. Il y a un risque qu'il court à aller sur Mars, je ne vous dirai pas lequel, je ne spoilerai pas, mais j'espère juste que vous découvrirez ce livre parce que franchement, je crois que c'est mon gros coup de cœur de l'année. Vraiment, vraiment, je l'ai dévoré en 4 jours, j'aurais pu le dévorer plus vite si je le voulais, mais j'ai pas eu le temps pour tout le temps lire. Mais vraiment, ce livre, c'est de la dynamique, tout simplement. Déjà, la couverture est juste magnifique, je vois que vous pouvez bien voir. On a de plus dans le livre plusieurs rappels, c'est-à-dire tout d'abord, vous avez la fameuse annonce pour donner envie au candidat de participer à ce projet que vous pouvez voir ici, où c'est qu'on a une annonce qui explique justement, postuler pour ce voyage. On a aussi tout au long du livre d'autres images pour justement que l'on puisse facilement visualiser comment est faite leur fusée pour qu'ils puissent communiquer et vivre durant tout le trajet de la Terre à Mars. Donc vous avez des petites cartes comme ceci, on nous explique comment fonctionne la fusée. Je vais vous montrer une dernière image. On a aussi cette image où on vous montre tout simplement les étages, comment est composée en fait la fusée. Donc c'est vraiment très pratique. De plus, il n'y a pas deux chapitres, mais plutôt des actes. C'est-à-dire que l'auteur a décidé de couper son livre en cinq actes. J'ai chaud ! Je crée ! Au secours ! J'ai chaud ! Ce qui permet justement de voir au fur et à mesure comment se déroule le programme à travers différents mois, sans pour autant rester dans la longueur. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas deux chapitres. Chaque partie est composée comme ceci. C'est-à-dire que vous avez par exemple écrit chant avec la date et le lieu où se situe l'histoire à ce moment précis. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur ce livre, tout simplement parce que je ne veux pas vous briser la surprise parce que ce livre, c'est vraiment une découverte. On ne peut pas le quitter, on est obligé de savoir comment ça se finit, surtout que la fin de ce premier tome est juste atroce. On veut juste connaître la suite, savoir qu'est-ce qu'il va se passer, que va devenir au nord notre héroïne et tous les autres prétendants et prétendantes. Donc vous l'aurez compris, c'est vrai que c'est un gros coup de cœur pour moi. Je trouve que l'histoire est vraiment originale. Je trouve que Victor Dixon a une écriture très facile à lire et très agréable dont on dévore. Franchement, moi j'ai juste eu envie, c'est de dévorer le livre. Et je vous recommande cette histoire, mais vraiment, je vous la recommande. N'hésitez plus à la lire, vraiment, n'hésitez plus. Je ne peux pas vous dire autre chose puisque je l'ai vraiment adoré. Et je vous souhaite vraiment de le découvrir parce qu'il vaut vraiment le détour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ma vidéo vous a plu, si vous souhaitez lire ce livre et si vous l'avez lu, qu'en avez-vous pensé. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501